Hello tout le monde, je vous retrouve enfin sur la cour de l'île pour vous faire une nouvelle vidéo sur le sport Je voulais introduire le thème sur la chaîne pour en parler peut-être un peu plus tard de manière un peu plus personnelle et de mon expérience Et j'ai choisi donc de vous faire un tag, c'est le tag qui s'appelle le sport, la santé et moi Donc j'ai les questions sur mon téléphone juste là, c'est pour ça qu'on voyait faire ça Et je vais adapter un petit peu ce tag puisque c'est quand même un tag que je trouve qui est ciblé pour les gros sportifs Ce qui n'est pas mon cas, voilà donc du coup je vais adapter un petit peu les questions Et je ne vais pas répondre à tout, je vous mettrai exactement les questions auxquelles j'ai répondu dans la barre d'infos si vous voulez vous aussi faire ce tag Je tiens à préciser également qu'on est en fin de journée, c'est pour ça que la luminosité n'est pas au top Donc je vais essayer de me dépêcher et si vous entendez du bruit dehors c'est normal parce que j'ai des enfants qui jouent dehors Donc voilà, désolée s'il y a du bruit On commence tout de suite ce tag par la première question Alors quelles sont tes activités sportives favorites ? Alors moi j'aime beaucoup comme sport, j'aime bien le badminton J'aime bien la zumba, j'aime bien la danse Voilà, c'est les principaux sports que j'aime bien pratiquer Et donc les activités sportives que je favorite pour moi c'est surtout la zumba Combien de temps durent tes séances de sport ? Alors moi je fais du sport deux fois par semaine J'en fais de la zumba et je fais également de la course à pied Je fais un petit peu également d'exercice au sol Donc à savoir un peu de renfort musculaire, des choses comme ça C'est en gros, alors combien de fois par semaine ? C'est ça la question Donc combien de fois par semaine ça peut varier Donc il y a deux fois par semaine pour ce qui est zumba et course à pied Et après pour le renfort, en fait c'est selon la motivation très clairement Pendant un moment j'essaie d'en faire vraiment tous les jours À part les jours où je faisais déjà autre activité Et repos le week-end, donc on va dire à peu près 5 fois par semaine C'est vraiment la semaine type on va dire Mais voilà, ça dépend vraiment de la motivation Question suivante Comment se déroule la semaine sportive ? Donc le lundi en général c'est plutôt des exercices au sol Le mardi c'est une heure et demie de zumba Assez intensif, oui Le mercredi c'est des exercices également au sol Le jeudi donc course à pied Vendredi exercices au sol Et comme je vous le disais, le week-end c'est repos Voilà, c'est rare que je fasse quelque chose le week-end C'est plutôt repos Ensuite, ta tenue de sport préférée ? Alors j'ai pas de tenue vraiment préférée En général c'est plutôt legging et débardeur Quand il fait plutôt frais on va dire Donc débardeur avec un souhait par-dessus Mais évidemment c'est vraiment frais Et en été c'est plutôt short Voilà, parce que c'est carrément plus pratique Et qu'on a beaucoup moins chaud Mais j'ai pas vraiment de tenue favorite Les vêtements que j'utilise Enfin j'utilise, les marques que j'achète C'est surtout chez Undie Je trouve que c'est assez sympa tout ce qui est niveau running Et chez Decathlon Voilà, c'est les principales marques que j'achète Et pour les chaussures Je n'ai la marque que de chez Decathlon Et la marque Skechers Voilà, j'ai deux paire de chaussures différentes Ensuite, question suivante Suis-tu un régime alimentaire particulier ? Donc pas du tout Ça c'est vraiment la question que je pense Qui est adaptée pour les gros sportifs Ceux qui font vraiment de la compète etc Donc moi non C'est pas du tout le cas Puisque je ne suis pas une grande sportive Donc je n'ai pas un régime adapté Au niveau sportif Fruits préférés et détestés Alors Alors les fruits que je déteste Il n'y en a pas beaucoup Je ne sais même pas quoi vous dire en fait Il y a des fruits que je n'aime pas spécialement Mais de là à dire que je les déteste Ce n'est pas le cas Donc des fruits préférés Je pourrais dire la fraise La pastèque Le melon L'ananas En général les fruits exotiques J'aime beaucoup Et fruits détestés Peut-être tout ce qui est un petit peu trop acide Genre les mandarines Ou les Comment ça s'appelle Les pamplemousses Je ne suis pas super fan Voilà Après de là à dire que je les déteste Non Il ne faut pas non plus exagérer Ensuite Question suivante Quels légumes préférés et détestés Alors je ne déteste pas non plus Ça dépend comment c'est préparé Les haricots verts Je n'aime pas trop ça Après je ne vois pas trop Ah si je n'aime pas les champignons blancs Les champignons de Paris Je trouve que c'est très fade Je n'aime pas ça du tout Mais là à dire que je déteste non plus Je peux en manger Je n'ai pas vraiment de légumes détestés Là comme ça je ne vois pas trop Vous avez des questions sur la viande Ou des choses comme ça Ce serait très facile de vous répondre Mais ouais Moi ce que je n'aime pas en fait C'est surtout tout ce qui est viande Et ce qui est accompagnement en fait Condiment Voilà Après en soi Je n'ai pas vraiment de choses que je déteste Et légumes préférés Alors je dirais le bocoli Les épinards Qu'est-ce que j'aime encore En légumes Je réfléchis La salade Enfin Voilà En gros Ensuite Quel est ton péché mignon ? Alors Là je pense que ça n'a pas grand chose A voir avec le sport Donc du coup je ne vais pas répondre Parce que je pense que c'est vraiment le truc Quand tu fais l'entorse A ton régime sportif Donc je ne pense pas trop Ce qui me concerne Un steak avant ou après le sport ? Alors avant le sport Oui je mange Souvent des fruits secs En général Donc type noix, amandes Ou des raisins secs Des bananes séchées Des choses comme ça Plutôt des fruits secs Et après le sport Non pas spécialement Il n'y a pas vraiment de snack en fait Je mange normalement Si c'est le moment de manger dans la journée Mais sinon Il n'y a pas un truc spécialement adapté Quel était ton déclic S'il y en a eu pour le sport ? Alors En fait avant Je ne faisais pas du tout de sport Je n'ai pas fait de sport Par exemple avant Quand j'ai arrêté en fait Mes études Quand je suis partie du lycée donc Où le sport était imposé Je n'ai pas du tout fait de sport Pendant 5 ou 6 ans Parce que j'étais vraiment dégoûtée du sport Mais ça je reparlerai dans une autre vidéo Si ça vous intéresse De savoir mon vécu Avec le sport et tout ça Mon passif Et donc je n'en ai pas fait du tout Et mon déclic en fait Tout simplement Ça a été une prise de poids Parce que je travaille Dans un bureau Je ne bouge pas beaucoup Forcément Quand tu manges Et que tu ne bouges pas Au bout d'un moment Tu finis par grossir Voilà Surtout que je suis quelqu'un Qui est comme assez gourmand Donc je ne me prive pas spécialement Sur les choses Et donc au bout d'un moment J'ai commencé par prendre Un peu trop à mon goût Et je me suis dit Il faudrait peut-être Que je fasse quelque chose Au bout d'un moment Donc manger moins C'est bien Mais ça ne fait pas tout Donc il faut peut-être Se remettre à faire Un peu de sport Et le sport C'est quand même Bon pour la santé Et c'est là aussi Que j'ai eu le déclic C'est le fait De faire un peu Travailler ses muscles Donc c'est quand même mieux D'avoir une activité sportive Régulière Pour la santé Voilà Tout simplement Même s'il n'y a pas forcément Une prise de poids Quelqu'un Donc voilà C'était surtout mon déclic Mon déclic Donc d'un point de vue Santé Et voilà Après Et c'est plus de poids Qui ne me plaisait pas trop Voilà C'est surtout été ça Sur la toile Quel coach ou icône Conseillerais-tu de suivre ? Alors moi je ne suis pas spécialement De personne Vraiment Tout le temps Je zappe un petit peu partout En fonction d'un exercice Que j'ai envie de faire Je me dis Bah tiens aujourd'hui J'ai envie de travailler Plus sur les hanches Aujourd'hui sur les ventres Et je tape sur Youtube Exercice Sur ci Sur ça Exercice en temps de temps Etc Bah un peu au temps Que j'avais consacré Et je n'ai pas spécialement De personne Que je suis Vraiment à la lettre Le programme Etc Après je peux vous citer Quelques noms de personnes Dans lesquelles j'ai déjà testé Les programmes Donc par exemple Il y avait Sisi et Mua Bon ça Je pense que Voilà C'était pas Une surprise Elle est quand même Très connue Et après je ne vois pas Spécialement Il y en a d'autres Mais là je ne pourrais pas Vous dire les noms Donc Je ne saurais que vous dire Voilà Ta citation Motivation J'en ai pas spécialement Voilà Comment réussis-tu A te motiver Quand c'est un mauvais jour Alors ça c'est compliqué Et comme je vous le disais En ce moment J'ai des problèmes De motivation Donc Bah soit Je ne me motive pas spécialement Et je laisse un peu faire Ça c'est vraiment Pour les exercices au sol Où j'ai des problèmes De motivation Après pour tout ce qui est Zumba Et course En fait la zumba Comme je fais ça Dans un club Donc je me force A prendre ma voiture Et à y aller Donc voilà Une fois que je suis dessus Bah j'y vais J'ai pas le choix Je suis dedans Donc voilà Je me motive en me disant Non mais T'as payé un abonnement A l'année Donc tu y vas Enfin voilà Tu y vas Tu bouges ton cul Tu y vas Et j'y vais Enfin ça marche plutôt pas mal Les histoires d'abonnement Et pour la course En fait comme je cours Avec d'autres personnes Du coup on se motive mutuellement Entre nous Donc sur une qui est un petit peu d'orne Bah on se dit Ouais allez vas-y Et tout Il faut que tu y ailles Nous on y va D'où tu viens Enfin voilà On est plusieurs Donc du coup C'est plus facile en fait Que quand on est tout seul Donc tout simplement Dernière question Un conseil pour celles et ceux Qui veulent se mettre au sport Moi ce que je conseille vraiment C'est de choisir déjà Un sport Qui vous plaît Ça c'est la première chose Essayez de voir Vers quoi Vous pourriez vous diriger Enfin essayez un petit peu Différentes choses Et voyez ce qui peut vous convenir le plus Moi je me suis mis à la zumba Un peu par hasard En fait je ne connaissais pas du tout Et on m'y a traîné un jour On m'a dit Ouais écoute ça a l'air sympa J'ai déjà testé et tout Moi j'étais pas trop chaude J'ai fait bon ok Pourquoi pas J'ai testé J'étais pas très convaincue J'étais complètement à la ramasse au début Puis finalement Ça m'a quand même plutôt plu Parce que voilà Il y a toujours un petit temps d'adaptation Et c'est pas au premier coup On peut se dire Non mais ça c'est vraiment dur Je n'y arrive pas Je suis naze Et je pense qu'il faut vraiment laisser Un temps aux choses De voir un petit peu sur la durée Et du coup j'ai J'ai testé la zumba J'ai Comment dire J'ai continué pendant plusieurs semaines Au début j'étais vraiment larguée Je vous le dis carrément Et au fur et à mesure J'ai senti que je m'améliorais Sur tout point de vue Et c'est là que tu commences vraiment à apprécier Donc tu ne commences pas à apprécier en fait Au premier cours Ça arrive Ça peut arriver qu'on commence à apprécier un sport Dès le premier cours Mais ce que je conseille vraiment C'est d'essayer sur plusieurs séances De dire bon Est-ce que ça vaut vraiment le coup Etc Enfin Vraiment donner une chance Voilà Vraiment donner une chance Au sport Autre conseil que je donne Qui est très important également C'est de commencer doucement Si vous n'avez pas fait de sport pendant longtemps Si vous ne faites pas de sport du tout N'y allez pas comme une ouf Genre Si vous ne courez pas du tout N'y allez pas vous taper Genre une heure de course C'est juste pas possible C'est trop N'y allez pas vous imposer des rythmes de ouf Et des objectifs de ouf Genre Ouais aujourd'hui on fait 10 km Mais tu fais ça depuis quand ? Depuis jamais Ah ok Ça va vous dégoûter directement De dire ok je l'ai fait C'est super Mais je ne sors jamais Donc voilà Donnez-vous des objectifs Atteignables Voilà si vous voulez par exemple Commencez à courir Commencez à courir des petites distances Des petites durées Et allez-y progressivement Voilà Et ça vaut pour tout en fait Si vous commencez quelque chose Ne commencez pas à faire des séances de ouf Avec des durées Parce que voilà vous allez vous dire Mais là il faut absolument que je fasse ce temps là Et vous allez voir que ça Faites ce que vous pouvez Ce que vous voulez Et c'est petit à petit en fait En faisant En faisant que vous allez déjà peut-être Apprécier beaucoup plus la chose Ou sinon vous vous dirigerez vers autre chose Ou tout simplement Vous dire oui bah là c'est bien Il y a du progrès Vous allez commencer à voir des choses Qui vont s'instaurer Tout simplement Voilà Donc je donnerai ça comme conseil Je ne sais pas si c'était très Très compréhensible Donc je suis désolée pour le bruit dehors Mais c'est moi Je pense que cette vidéo Est un petit peu chaotique Mais ce n'est pas grave Voilà Donc c'était la dernière question J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez envie de voir davantage de vidéos Sur le sport Je peux éventuellement faire une vidéo Un peu plus personnelle Pour vous expliquer ma relation avec le sport Durant toute ma vie On va dire De mon enfance A maintenant Pour ainsi dire Voilà Si ça vous intéresse Pourquoi pas Si ça peut être tout à fait envisageable Et voilà On pourra évoquer également Des questions Également nutrition Pourquoi pas Par la suite Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à bientôt Salut